Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Funambule, l'émission qui décortique la BD. Infinity 8 est une série de science-fiction assez atypique, déjà parce qu'en plus d'associer l'éditeur Ruth Sèvres au site d'actualité 9e art et à Comics Bureau, elle réunit aussi 14 auteurs de BD. A bord de l'Infinity 8, un vaisseau de croisière intergalactique qui transporte 880 000 passagers, voyage à l'Warp 8 puissance 8 en arborant un logo en forme de 8. Beaucoup de 8 donc pour une oeuvre du 9e art fondée sur le retour en arrière, pour recommencer l'histoire au point où on l'avait laissé, c'est le reboot. Mais je crois que le mieux, pour comprendre cette BD qu'on pourrait appeler un OVNI, C'est de laisser la parole à son commandant de bord lui-même, le génial Lewis Trondheim qui chapote l'aspect scénaristique de la série. Alors le capitaine c'est un extraterrestre, il a le pouvoir de faire des reboots, c'est-à-dire qu'il peut suivre une trame temporelle pendant 8 heures et si ça lui plaît pas, il peut revenir en arrière et recommencer. Lui il a la mémoire, les autres n'ont pas la mémoire de ce qui s'est passé et il choisit un autre agent et il explore l'univers, qu'est-ce qui s'est passé. 8 reboots donc pour 8 albums, chacun réalisé par un auteur différent, et pour l'instant on est au tome 3. Mais alors, dans ce process créatif très original et qui réunit en plus 14 auteurs, un des enjeux va être d'assurer une cohérence à la fois graphique et scénaristique. Et c'est là qu'entrent en scène les deux officiers en charge, comme ils se définissent eux-mêmes sur ce plan du vaisseau. Lewis Trondheim, comme déjà vu, et Olivier Vatine. Vatine, spécialiste des comics et de la SF, va dessiner une bible graphique de la série. Avec l'architecture du vaisseau, les uniformes des agents, les moyens de transport, que devront impérativement respecter les autres dessinateurs. Et cette omniprésence discrète est incarnée en la personne du lieutenant Réfaux, dont les traits et le rôle au sein du vaisseau rappellent Vatine. Et Trondheim, lui, épaulera chaque scénariste dans l'écriture de son épisode, en se réservant l'épisode final. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Lewis Trondheim, quelques éléments de biographie pour poser le bonhomme. Auteur extrêmement prolifique, Trondheim est entre autres le papa de la série des donjons. Il est l'un des membres fondateurs de la maison d'édition L'Association, reconnu comme l'une des meilleures représentantes de la BD alternative. Lauréat d'un half-art d'Angoulême pour Slalom, qui correspondait alors au prix le plus prestigieux, l'équivalent du Fauve d'or d'aujourd'hui. Il remporte aussi un grand prix d'Angoulême, et va finalement en profiter pour proposer une nouvelle mascotte au festival, le fameux Fauve. Voilà, plutôt propre. Et ce n'est qu'un aperçu. Ce qui caractérise l'écriture de Trondheim, c'est notamment son goût pour les contraintes comme source de création. Par exemple, lorsqu'il commence L'Hapinot et les carottes de Patagonie, album novateur reconnu comme une référence majeure, il s'impose les contraintes suivantes. Dessiner 500 pages avec toujours le même gaufrier, à savoir 3 cas sur 4, ne pas avoir de scénario et découvrir l'histoire spontanément en la dessinant, et ne pas savoir dessiner. Et de la même manière, Infinity 8 est bourré de contraintes. Chaque épisode ne doit pas durer plus de 8 heures. 8 heures, c'est la durée pour laquelle le capitaine du vaisseau peut effectuer un reboot. Chaque épisode doit être lié, de près ou de loin, à la nécropole que découvre l'Infinity 8 sur son chemin. Le point de départ de l'action est toujours la découverte de ce cimetière flottant en décomposition dans l'espace, qu'il va falloir explorer. Et enfin, il s'agit d'adopter un style comics de série B, en référence au magazine Pulp des années 50. Pour ça, on a d'une part l'ambiance des comics Pulp, avec pas mal d'action et une héroïne aux formes généreuses, et d'autre part un format comics. Des couvertures aux légendes explicites, des pages légèrement plus hautes que pour une BD franco-belge, avec un découpage en 3 bandes et donc moins de cases, et une publication à l'origine en fascicule, à lire à mesure de leur parution. 3 fascicules constituant un album. Et cette pré-publication en fascicule ajoute finalement une nouvelle contrainte narrative. Chaque tome doit pouvoir être divisé en 3 parties égales, avec si possible à la fin de chaque fascicule le fameux cliffhanger, qui donne envie de lire la suite. On voit donc que ce qui pouvait sembler au début un projet un peu risqué, parce que très sujet au désordre, avec tous ces auteurs tous plus talentueux les uns que les autres, est en fait un exercice de style très cadré, si bien qu'on ne peut pas s'empêcher de se demander, en lisant Infinity 8, quelle a été son origine. L'histoire en elle-même ? Ou ses contraintes ? Autrement dit, est-ce que Vatine et Trondheim ont d'abord pensé à ce récit par reboot, pour y voir ensuite l'occasion de réunir plein d'auteurs ? Ou bien, est-ce que c'est parce qu'ils voulaient d'abord réunir plusieurs auteurs autour d'un même projet, qu'ils ont ensuite imaginé une histoire qui le permettrait ? À moins de leur demander, on ne saura probablement jamais, et peut-être qu'eux-mêmes ne sauraient donner de réponse à cette question. Sans doute parce qu'après tout, ça n'est pas vraiment important. Ce qui compte, en revanche, c'est justement qu'on ne puisse pas donner de réponse à cette question. Et c'est là qu'il y a quelque chose de génial. Le processus de création d'Infinity 8 est tellement dingue qu'on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Surtout vu l'artillerie médiatique qui gravite autour avec des têtes d'affiches telles que Zep ou Boulet. On sait forcément qu'il y a plus d'une dizaine d'auteurs derrière cette série. C'est même un argument de vente. Et pourtant, ça ne force jamais. Tout coule de source, harmonieusement. Impossible de dire si cette fois, ce sont les auteurs qui se sont contraints pour rentrer dans l'histoire, ou si c'est l'histoire qui a été remaniée pour s'adapter aux nouveaux auteurs. Et on retrouve, finalement, une unité dans la pluralité des aventures des agents, une diversité dans la singularité de ce vaisseau unique, à l'image de l'Infini lui-même qui réunit en un concept clos une infinité de possibles. C'est la fin de cet épisode de Funambule. J'espère qu'il vous a plu et vous a donné envie d'embarquer à bord de l'Infinity 8. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Bonne lecture et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501